Générique 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 Midi actualité, mesdames et messieurs, merci d'être de notre dans ce journal. Direction la présidence de la République, où l'on nous parle du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tusekedi Tulumbo, accompagné de son épouse Denise Nyakero Tusekedi, ont pris part ce mercredi 2 août 2023 à la manifestation organisée à l'occasion de la journée commémorative du génocide congolais. C'était à la place désévoluée à Kinshasa à Gombe. Les détails dans cet élément avec Normie Mokongo. Suivez. A l'occasion de la journée commémorative du génocide congolais, le chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi Tulumbo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero Tusekedi, a déposé ce matin à la place désévoluée à Kinshasa une gerbe de fleurs en mémoire de toutes les victimes des guerres en RDC, et a visité l'exposition photomontée à cette occasion et qui met en lumière les atrocités des violences subies par les populations congolaises à l'est du pays. Cette cérémonie visait à rendre hommage à tous les Congolais tués injustement pour de gains économiques et de faire appel à la mobilisation générale contre l'agression de la République démocratique du Congo par des puissances étrangères. Dans ce mot des circonstances, Karambuki Tiamami, membre du mouvement des survivants de violences sexuelles dans les zones des conflits, a estimé à plus de 6 millions le nombre de morts enregistrées en RDC à la suite de différents conflits armés et a fustigé à ce sujet le silence de la communauté internationale. Pour elle, la journée d'aujourd'hui est une journée de deuil. Notons que lors de la même célébration en 2020, le président de la République avait demandé des sanctions internationales contre des groupes armés qui sévissent dans l'est du pays, afin notamment d'éradiquer leurs sources d'approvisionnement et d'appui. Toujours dans ce même chapitre, le président de la République, Félix-Antoine Tuseke de Chilombo, a procédé ce mardi 1er août 2023 à la réouverture de la route Kimoinza-Kindélé, une route qui va relier plusieurs quartiers de la commune de Mongafoula. La population de cette contrée salue les bonnes initiatives du chef de l'État. Félix-Antoine Tuseke de Chilombo, ils l'ont dit au micro de Grasse-Kabissa et Plamdi Mabaya, on écoute. Longueur de plus de 7 kilomètres, c'est à terre qui va relier plusieurs quartiers de la commune de Mongafoula au centre-ville, via le campus de l'université de Kinshasa, et qui était jadis délabré avant de subir des travaux de réhabilitation sous l'impulsion du chef de l'État. Cette route ici, il n'y avait même pas moyen de passer. C'était tellement difficile. Nous, on habitait en bas là-bas pour sortir, après ici c'était difficile, mais avec notre président, vraiment, il a fait l'effort de réhabiliter cette route. C'était vraiment un mauvais état. Nous étions vraiment dans une souffrance, même nous les étudiants. Nous qui étudions ici à l'université de Kinshasa, on était vraiment dans une difficulté, parce qu'on faisait souvent pied. Vous savez, de l'autre côté, il y a une grande école. Il y a le lycée de Kinshasa, il y a l'internat, il y a le collège et une grande bibliothèque. Mais c'était vraiment difficile. On n'arrivait pas à y accéder. Les enfants étaient abandonnés. Les conditions d'études compliquées. L'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tête du pays, a été perçue comme un début de soulagement pour la population de la cité des Kindélé, Kimoiza, instruit au programme d'urgence des 100 jours du président de la République. C'est ces mardis 1er août 2023 que le chef de l'État a fait les déplacements en début d'après-midi pour procéder à la réouverture officielle de la route Kimoiza-Mission, reliant le quartier Kindélé et plateau Dallas. Une satisfaction pour la population qui a promis un second mandat aux premiers des Congolais. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Tout ce que nous avons fait, nous avons été abandonnés tant des années, plus de 6 ans, plus de 7 ans. Quand nous voyons ceci, ça nous motive encore et en 2023, nous allons encore lui donner nos voix. Donc qu'il soit rassuré que nous sommes derrière lui. Avant de poursuivre son agenda du jour, le chef de l'État a tenu personnellement à s'y rendre compte de l'évolution de travaux de lutte anti-érosive, toujours dans le même quartier des Kindélé. Un ouvrage comme celui-ci, pendant 58 mois, des travaux, plus de 40 millions de dollars. Exécutés à 80%, ces collecteurs déjà construits à 360 mètres doivent être parachevés avant le retour de la saison de pluie. Direction Lualaba, le gouvernement provincial du Lualaba poursuit avec sa caravane des réconforts moral et financiers aux accidentés du pont Loudi. Nous sommes dans le territoire de Mouchacha. C'est à l'étape du territoire du Sandoah que les émissaires de la gouverneure Fifi Masuka Saïni sont allés pour la même activité caritative. Après l'assistance remarquable des sinistrés accidents pont Loudi dans le territoire de Mouchacha, les envois spéciaux de la gouverneure Masuka étaient dans la soirée du même dimanche 30 juillet 2023 à Sandoah, chef lieu du territoire qui porte le même nom. Aussitôt arrivée, cette délégation constituée de Espéran Mouzakam Kabambi, ministre provincial de la santé, Nathalie Lundangandou, commissaire générale du gouvernement provincial en charge des affaires humanitaires et sociales, le professeur Dion Tokakasongo Dilamono, directeur de cabinet de la gouverneure, Archimède Kalassa, secrétaire exécutif du gouvernement provincial de médecins et autres experts, a eu une séance de travail à la résidence officielle de l'administrateur du territoire. Tous les sinistrés étaient conviés à recevoir une assistance financière conséquente après l'inhumation de leurs proches. Touchés par ce geste, ils ont remercié le président Tisekedi et la gouverneure Masuka Saïni. Se confiant à la presse, le ministre provincial de la santé a réitéré les condoléances de Marie-Thérèse Masuka Saïni, qui se dit prête à disponibiliser tous les moyens financiers et matériels pour que les blessés internés à l'hôpital général de référence SNCC soient complètement guéris. Étant donné que la majorité des gens ou des victimes qui ont perdu la vie venaient de Sandowa, il a été question d'arriver pour faire une assistance financière conséquente et aussi une assistance psychologique. Ainsi donc, nous avons trouvé 18 familles endeuillées et ces 18 familles ont été assistées financièrement avec un montant conséquent pour que la province puisse pleurer avec eux à travers la délégation diligentée par son Excellence Madame le Gouverneur de province. A la fin de l'opération, les émissaires du gouvernement provincial du Lollaba ont été informés du répéchage de deux corps des accidentés, ce qui porte pour l'instant à 20 le nombre des sinistrés. Toutes les dispositions ont été prises en urgence par la chef de l'exécutif provincial afin de couvrir encore l'inhumation de ses compatriotes. Le gouvernement provincial a débloqué les fonds de démarrage des travaux de réhabilitation du pont Loudi. Les travaux vont prendre au maximum 21 jours. Brazzaville, capitale de la République du Congo, abrite du 31 juillet au 5 août 2023, les forums de femmes entrepreneurs et dynamiques. Ces forums réunissent les femmes entrepreneurs pour réfléchir au sujet de l'entrepreneuriat féminin et fixer la base pour booster ces secteurs en vue d'une économie forte et prospère de Brazzaville. Un élément de Clarisse, l'état rendu par Emmanuel Bokanza. Suivez. Les Grands Hôtels de Kintélé, en République du Congo, ont servi de cadre pour la cérémonie d'ouverture du forum des femmes entrepreneurs et dynamiques FID. Édition 2023, le premier ministre chef du gouvernement Anatole Collinet, Makosso qui a donné l'ego de ces forums. Ces assises ont connu la participation de plusieurs invités de marque et de personnalités politico-administratives de Brazzaville, notamment la ministre de petites et moindres entreprises, Stila Montsoi. Prenons la parole, le premier ministre Anatole a encouragé les femmes à entreprendre avant de déclarer ouvert le forum FID. Je suis heureux, en cette circonscience, de souhaiter à toutes et à tous la qu'à venir dans cette jeune dynamique commune de Kintélé, située au bord du magister fleuve Congo, habitué de grands éléments internationaux. Permettez-moi, d'adresser un vivant dommage à la première dame de la République du Congo, Mme Anatole Sassou-Bresso, ma mère de cet événement, qui a toujours soutenu avec force et conviction tous les projets qui participent à l'autonomisation et à l'évaluissement des femmes. De son côté, la ministre de petites et moindres entreprises, Stila Sassou, a appelé les femmes à s'y mobiliser dans l'entrepreneuriat pour un Congo fort et émergent. Chaque vie, chaque âme à cœur, chaque acte posée est en soi une page nouvelle de livres et d'entources que l'émane du contemporain, avec la liberté de dire leur opinion, d'invoter sur nous les affaires de la déception, ou simplement nous abonner. La fondatrice du FID, Mme Jelika Yao, a remercié le gouvernement congolais et les femmes entrepreneurs pour leur participation à ces forums. Donner notre exemple à ceux qui viennent nous, derrière nous, nos enfants, et sans oublier les femmes coopératives à l'évalu du Christ. Elles sont tous jeunes, même quand elles aient des amis, des amis, des écrits, il faut les aider, les accompagner, et je dirais sous une formule très grande femme. Je vous dis merci à l'Afrique pour dire que nous sommes un. La première année, nous avons nos oreilles, nos bouches, nos nez, nos bras, nos pieds, sur le même corps. Notons que le forum des femmes entrepreneurs et dynamiques FID ira du 31 juillet au 5 août 2023 à Brazzaville. Parlons sport à présent, deuxième jour du 20e championnat d'Afrique des Nations du boxe. Seigneur, dame, messieurs Cameroun 2023 sur le 20 boxeurs congolais alignés, deux sont éliminés. La RDC reste donc dans la course avec 18 athlètes, dont sept vont monter sur les rings ce mardi 2 août 2023 pour les comptes du quart de finale. Suivez. Le directeur technique de léopard boxe de la République démocratique du Congo s'est réjoui de six victoires sur le huit combats enregistrés par ses poulains à Yaoundé au Cameroun. Le pugiliste et congolais ont fait le nécessaire à battant leurs adversaires jusqu'au point. Après leur victoire, il s'exprime. Grâce à sa force des frappes, les séchelois Rosely chez les hommes dans la catégorie plume n'ont pas pu supporter le coup des tiseaux Kitangila qui remportent son combat par abandon. Chez les dames, Marcella Sakobi dans la catégorie de moins de 57 kg a fait tomber au point son rival du Sénégal et s'est qualifié pour la demi-finale. Je suis passée en demi-finale grâce à mon encadrement que j'ai préparé pendant quatre mois à Kinshasa. Je vise la finale, je vous avais promis. Je vous remercie beaucoup mon général pour nous passer l'opportunité de participer au championnat d'Afrique. Très déterminés dans la catégorie de moins de 50 kg et d'autres catégories ont satisfait la présence des supporters congolais résidant au Cameroun. La RDC reste dans cette compétition de boxe avec 18 athlètes au total après la défaite de deux autres enregistrés. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec nous à 19h30 pour la grande édition. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501